Générique Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 10 avril. Voici les titres. Impôts, cantines, immobiliers, quel lien entre ces mots ? Tous sont à l'ordre du jour du Conseil municipal à Toulouse. Nous y étions. L'alcool, le cannabis et les conditions addictives en question au Collège Pierre de Fermat. Nous reviendrons sur l'opération de sensibilisation menée aujourd'hui. Enfin, riche programme sportif ce week-end dont nous évoquerons les temps forts. Vie politique pour débuter, hausse des impôts, fin de la gratuité des repas dans les cantines scolaires, économie drastique. Les points de divergence ne manquent pas entre majorité et opposition au Conseil municipal de Toulouse. Jean-Marc Lucas vous rend compte de l'essentiel. Si à Toulouse métropole, le rythme de l'augmentation des impôts a été divisé par deux, il n'en sera rien à la ville. Et là, il faut trouver vite 30 millions d'euros par an. Nous avons perdu l'épargne et nous n'avons plus de réserve. Ce qui veut dire que la difficulté générale qui est la baisse des dotations de l'État, il y a une difficulté particulière à Toulouse. Je demande cette augmentation de 15% dont je me serais passé. Malheureusement, j'ai dû faire le constat que ça n'était pas possible et donc j'ai fait prévaloir la nécessité de la gestion sur mes propres considérations et engagements. Toulouse n'est pas en faillite. Toulouse est dans une situation délicate où il faut trouver entre une augmentation de la fiscalité raisonnable, une réduction d'un certain nombre de services. Mais là, on s'aperçoit que par exemple sur la police et la sécurité, on y va bon train. Mais par contre, on réduit des services sur par exemple l'éducation ou sur la culture. On demande aux Toulousains un pouvoir d'achat diminué important avec en échange aucun projet. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les choix d'investissement pour les 6 ans qui viennent. C'est un coût dur pour les Toulousaines et les Toulousains. Et puis 15%, ce n'est pas rien. Ça va faire une augmentation en moyenne de 180 euros par an pour un foyer, un couple sans enfant. La fin de la gratuité de la cantine scolaire a aujourd'hui été débattue. Effort collectif pour la majorité, fin de la générosité sociale pour la gauche. Ce qui est proposé, c'est d'augmenter l'ensemble des tarifs des cantines, supprimer la gratuité pour les foyers les plus modestes. Et le tarif le plus bas reste bien au-dessus de toutes les grandes villes. Puisque j'ai entendu que Jean-Luc Moudin disait qu'on était l'exception française sur la gratuité. Sauf que les grandes villes qui n'ont pas la gratuité, elles ont un tarif, premier tarif très très bas pour la cantine. Parce que quand même, je rappelle que pour les foyers modestes et les enfants de familles modestes, c'est l'occasion d'avoir la certitude d'un repas équilibré par jour. Donc ça n'est pas rien. Et aujourd'hui, cela va être remis en question par une hausse importante des tarifs des cantines qui va pénaliser encore une fois les plus modestes entre nous. L'idée c'est qu'il y ait une justice sociale. Et que ceux qui sont titulaires de revenus les plus aisés contribuent davantage au prix du repas. Et ceux qui au contraire sont en bas de l'échelle puissent bénéficier de la solidarité la plus poussée. Et donc effectivement, le barème de revenus le plus bas fera que la contribution sera de 1 euro pour un repas qui en coûte 8,65. C'est-à-dire que la solidarité sera très largement au rendez-vous. Plus de 88% du prix du repas payé non pas par l'usager mais par le contribuable. C'est ça la solidarité. Et puis le conseil municipal s'est terminé sur le désir de vendre des bâtiments publics qui ne servent plus à la collectivité d'une valeur estimée à 4 millions d'euros pour renflouer les caisses de la ville. Ce fait d'hiver à présent au centre de détention de Muray. Nous ne la prenons qu'aujourd'hui mais dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme est mort au sein de la prison. La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, a succombé à ses blessures. Plusieurs coups lui étant été portés au thorax, une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie. A compter de demain, il ne faudra plus qu'une demi-heure pour rejoindre l'aéroport depuis le centre-ville. En transport en commun, la ligne en vol déploie ses ailes avec une fréquence d'un départ toutes les 15 minutes en journée. Comptez 32 minutes depuis Palais de Justice, 21 depuis la station Arène. Un bémol à ce lancement au regard des mouvements de grève qui frappent le réseau bus et métro de Tisséau. La soirée d'inauguration initialement prévue ce soir a été annulée par la mairie. Prévention à présence selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. 10% des collégiens ont déjà expérimenté le cannabis, alcool, tabac dans les établissements. Le personnel médical ne sait pas toujours quelle attitude avoir face aux conduites addictives. C'est pour les préparer qu'une journée de sensibilisation a été organisée au collège Pierre de Fermat. Pascal Solaire. Pourquoi intervenir en prévention des conduites addictives en milieu scolaire ? Parce que la consommation précoce d'alcool, par exemple, est associée à un risque plus élevé d'abus et de dépendance. En France, parmi les 18-25 ans, 34% des jeunes garçons et 29% des jeunes filles ont un usage régulier du cannabis. Un collégien sur dix l'a expérimenté. Dans les établissements scolaires, les infirmiers et infirmières sont fréquemment sollicités quand les conduites addictives troublent la scolarité des élèves et leur santé. Il y a toujours des fumeurs autour du lycée, mais c'est surtout la banalisation du geste chez les jeunes. Ils ont vraiment l'impression que c'est anodin, que tout le monde le fait et qu'il n'y a pas de conséquences et pas de gravité. Des idées reçues comme « la bière, c'est pas de l'alcool » ou encore « je fume du cannabis bio, donc pas de soucis ». Jean-Michel Doyen les entend souvent. Il est directeur de l'ANPA du Tarn, Association Nationale de Prévention en Alcologie et Addictologie. Pour lui, la prévention, c'est aussi inciter les jeunes à changer leur mode de consommation excessive, comme le binge drinking. En fait, la question, c'est la question du changement de comportement. Pour changer de comportement, et ça c'est tout à chacun, pour changer de comportement, il faut se poser déjà la question « est-ce que j'ai un problème ? » Premièrement. Deuxièmement, « est-ce que j'ai envie de changer ? » Et troisièmement, « où est-ce que je vais aller chercher de l'aide pour changer mon comportement ? » Donc ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « il ne faut pas le faire, ça ne marchera pas ». Il faut simplement discuter avec lui, rester en contact régulier avec lui, aborder les problèmes de façon claire et nette, pour amener l'individu et le jeune à se dire « oui, je peux peut-être faire autrement, oui, j'ai envie de faire autrement ». Dans l'Académie de Toulouse, les chiffres sont en hausse et supérieurs à la moyenne nationale chez les collégiens et lycéens en termes de consommation d'alcool, de cannabis et de tabacologie. Aussi, un projet pilote de repérage précoce de l'abus de consommation de cannabis va être lancé. Les infirmières seront en première ligne du dispositif. Elles vont s'appuyer sur un auto-questionnaire qui s'appelle le CAST, Cannabis Screaming Test, qui va aider à objectiver cette consommation excessive. C'est vraiment des questions factuelles, simples à remplir, qui vont permettre, avec un petit score, à l'adolescent de dire « ah ben oui, ça y est, je suis supérieure à 3 sur 7, donc j'ai un problème potentiel avec le cannabis ». Et donc l'infirmière, au vu de ça, va pouvoir en parler avec ce lycéen et le cas échéant, l'aider à s'orienter vers un professionnel qui va pouvoir l'aider pour le coup à traiter cet abus puisqu'on n'est pas là à l'éducation nationale pour soigner les gens, bien sûr. Les professionnels de santé de l'éducation nationale garantissent la confidentialité du questionnaire. Il sera à la disposition des élèves dans les infirmeries dès la rentrée. Un mot d'aéronautique à présent. Au lendemain du piratage dont était les victimes, la chaîne TV5 Monde, coup de projecteur sur les cyberattaques. Depuis 2008, plus de 4000 sociétés aéronautiques ont été visées. C'est le thème de l'émission Aérospace Mag de cette semaine sur TLT. Quelles sont les entreprises les plus touchées aujourd'hui ? Élément de réponse avec cet extrait. C'est tout type d'entreprise, mais effectivement, maintenant qu'il y a la mondialisation, on va dire, des entreprises, et que 90% des informations transitent par le réseau, par le web, effectivement, il y a la possibilité de rentrer chez les grands donneurs d'ordre en passant par les plus petits, par de petites portes, pour rentrer chez les grands pour aller récupérer des informations. Si on pouvait citer un exemple de cyberattaque, ça se passe comment ? C'est-à-dire l'informatique ou pas que, aujourd'hui ? Il n'y a pas que l'informatique. Ça commence déjà par donner des informations à titre personnel. Ou quand vous faites des présentations dans l'Airbus qui vous amènent de Toulouse à Paris, vous terminez une présentation. Si vous ne mettez pas un écran, les gens qui sont à côté de vous peuvent voir les informations que vous êtes en train de saisir sur votre ordinateur. Les méthodes de protection sont de plus en plus perfectionnées, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le constat, c'est que ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas, mais après, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Donc, il y a l'ANSI, une agence nationale pour la sécurité informatique, qui a défini des guides pratiques. Et donc, en mettant en place des bonnes pratiques, on est capable de se protéger à 99%. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, véritablement parler, je me tourne vers vous, Didier, d'une filière cybercriminalité ? Est-ce qu'elle existe réellement ? C'est clair. Je pense qu'on peut, effectivement, elle n'est pas structurée comme la filière, on va dire, la filière économique standard, mais il y a des acteurs qui sont professionnels, qui se professionnalisent, en fait, pour pouvoir pénétrer des systèmes et aller faire quelque chose qui est vieux comme le monde. Bien sûr. Les méthodes ont changé, mais ça a toujours existé. Mais aller chercher de l'information, en fait, une information qui a une valeur économique, dans la plupart des cas, et qui va pouvoir trouver, en fait, sur un marché parallèle, la possibilité d'être achetée et donc vendue. Donc, oui, on peut parler, je pense, d'une filière cybercriminelle. Voilà, Aerospace Max est à suivre tout de suite après ce journal ou sur Teletoulouse.fr. Nous arrivons à la page sport de cette édition. En rugby, top 14, il reste 5 journées avant la fin de la phase régulière. Objectif face finale pour le stade toulousain. Après leur victoire surprise à l'extérieur face à Toulon, les zones de Guinoves visent un deuxième succès de rang face à Bayonne. Coup d'envoi, samedi, 15h. En bas du classement, objectif maintien pour le castro-olympique. Samedi, à 20h45, ils reçoivent l'Union Bordeaux-Bègles. Ce sera sans Rory Cocotte, mais avec les retours de Forestier, Garcia, Cabane et Grosso. En pro des deux, l'affiche du week-end se déroulera dimanche 15h à Albi. Entre postulants à la montée, les Tarnets 7e reçoivent Aurillac 5e. Déplacement périlleux pour Colomiers 8e. Du côté de Bourgouin, 15e qui lutte pour son maintien. Un mot de football, Ligue 1, derby crucial pour le TFC qui reçoit Montpellier dimanche à 17h. 18e est donc relégable. Les Violets doivent montrer un autre visage que lors de leur dernière sortie à Metz. ce sera sans Tisserand, Grigore et Dido. Une autre forme de sport pour conclure, plutôt confidentielle, mais riche en sensations fortes. Direction Pêche-David pour la deuxième édition de la Toulouse, course de caisse à Savon. Ça se déroule demain dès 14h sur les Coteaux. Rencontre avec les étudiants de la Toulouse Business School qui organise l'événement au micro de Margot Tokajewicz. Samedi, on ouvre la piste à 14h. Et donc de 14h à 18h, ce seront les essais libres. Donc les participants vont découvrir la piste ou la redécouvrir, s'échauffer, tester leur machine parce que c'est la première course de la saison. Le soir, on mettra un petit peu de musique et on fermera la piste peut-être un petit peu plus tard vers 20h. Et le dimanche, c'est la vraie course qui commence vers 10h. Et donc là, ce sera assez intense jusqu'à 17h où il y aura la remise des prix. Deux catégories de véhicules. Donc les caisses à savon, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Et les dérives track qui sont des petits tricycles qui ont des roues un peu spéciales à l'arrière pour pouvoir faire des dérapages et des figures sur la piste. Donc il y aura différentes catégories. Les véhicules, on va les faire partir par groupe de deux ou trois. Et après, ils sont sur leur casque, ils ont des systèmes de chronométrage. Et donc ils seront chronométrés les uns après les autres. Et à la fin, on verra lequel aura fait le meilleur temps pour chacune des deux catégories. Voilà, c'est ainsi que se termine notre édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible annoncé ensoleillé sur l'ensemble de la Haute-Garonne. A bientôt sur TLT.